bonjour à tous vous arrivez petit à petit mais je propose que voilà qu'on commence la matinée donc en tout cas nous sommes nous sommes ravis de vous avoir ce matin avec nous pour notre matinée d'échanges et de partage agricultures urbaines et précarité alimentaire les premiers enseignements de la crise sanitaire donc vous êtes à peu près plus de 170 personnes à vous être inscrite vous arriverez peut-être petit à petit pour la matinée à savoir que la matinée sera enregistrée donc la vidéo sera disponible en replay pour la regarder à posteriori donc vous êtes à peu près voilà que vous soyez étudiants chercheurs associations ong collectivités d'ailleurs ou bien issu de la société civile voilà nous sommes très contents de vous accueillir ce matin donc avant de laisser la parole à christine aubry et laurence perrin qui vont introduire la matinée je voulais donc vous présenter l'équipe organisatrice du colloque donc comme vous pouvez le voir c'est une équipe plutôt féminine donc nous avons christine aubry professeur consultante à agro parité qui est directrice de la la chaire agricultures urbaines laurence baudelais stelmacher coordinatrice de projets au sein de l'association graines de jardin également julia jacquet coordinatrice du bureau de recherche sous contrat expo agro parité qui innovation laurence perrin qui est référente nutrition de la direction de la santé publique à l'ARS île-de-france et moi même à une provenc qui suit coordinatrice de la chaire agricultures urbaines d'agro parité donc nous vous proposons ce matin d'organiser les échanges autour de trois axes dans un premier temps l'importance des jardins en temps de crise un second temps plutôt tourné sur l'approvisionnement la distribution alimentaire donc quels impacts des confinements et globalement de la crise sanitaire sur ces approvisionnements et enfin un dernier temps plutôt centré sur les achats groupés et les circonstances donc grâce à nos nombreux intervenants que nous remercions très chaleureusement nous allons pouvoir avoir un peu une première esquisse de de ce que bon nombre d'associations ont vécu pendant la crise et de voir un peu avec vous comment elles ont su s'adapter à cette situation qui était finalement peu commune quelques petits éléments pour le bon déroulement de la matinée comme vous avez pu le voir les micros et les caméras sont fermées d'office donc c'est aussi pour la plateforme qui fonctionne ainsi mais donc vous pourrez et nous vous invitons à poser toutes vos questions via l'onglet chat qui se trouve sur le côté normal vous avez un petit une petite flèche orange avec le panneau de configuration et à cet endroit là vous avez l'onglet questions et donc nous pourrons donc les intervenants ou organisateurs pourront à tout moment répondre à vos questions et au regard du temps qu'il nous restera aussi au cours de la matinée vous pourrez prendre la parole de vie enfin de oralement et nous décocherons à ce moment là votre micro pour que vous puissiez poser votre question et échanger donc je pense avoir tout dit et je vais laisser la parole à christine aubry qui va parler de la chère agriculture urbaine et puis je vous souhaite une belle matinée d'échange ok je vous remercie donc je suis christine aubry comme fanny vient de le dire je voulais juste vous amener quelques éléments d'information très rapide sur l'origine de cette matinée nous avons fondé en 2000 en février 2018 au sein de la fondation agro paritec une chaire partenariale agricultures urbaines services écosystémiques et alimentation des villes qui a été coordonnée au départ par jeanne courias qui doit être dans la salle virtuelle et que je salue cette chaire pluripartenariale est aujourd'hui financée par la fondation carrefour par la métropole du grand paris et l'a été par la ville de paris et son objectif global c'est d'accompagner le développement de l'agriculture urbaine dans sa diversité des fermes périurbaines en circuit court jusqu'à des formes y compris d'élevage en ville si nécessaire au service de la résilience des villes et nous avons en fait trois trois objectifs généraux puis un objectif transversal dans cette chaire les trois objectifs spécifiques sont d'abord soutenir des recherches et des travaux sur produire des aliments pour tous c'est en partie là dedans que l'on bien sûr que l'on s'inscrit aujourd'hui un deuxième objectif qui est de démontrer le rôle socio-économique de l'agriculture urbaine à travers l'emploi les modèles économiques etc un troisième objectif qui est plutôt sur les rôles environnementaux et écologiques des diverses formes d'agriculture urbaine et puis donc un objectif transversal dans laquelle cette journée aujourd'hui s'inscrit aussi qui est de produire des outils d'accompagnement et d'aide à la décision pour les collectivités pour les associations etc l'objectif d'une tête d'une chaire généralement c'est de soutenir des travaux d'utilité publique qui sont vraiment à destination de la société des thèses des stages des travaux de recherche mais aussi d'aider à monter des réseaux et de favoriser les formations notamment des formations continues et c'est dans ce cadre entre en juin 2018 nous avions monté avec jeanne et donc maintenant avec fanny le réseau agricultures urbaines et alimentation des populations vulnérables c'est ainsi qu'il s'appelait au départ donc on va voir merci fanny si tu peux passer la prochaine voilà le gapo ce réseau donc visait à mettre ensemble des ong alors parmi lesquels il y en a certaines qui sont ici à td carmond de secours catholique secours populaire etc des bailleurs sociaux qui étaient déjà en train de commencer à s'interroger très fortement voire de développer des formes d'agriculture urbaine sur leurs propres fonciers des collectivités et des chercheurs l'objectif c'était vraiment d'avoir des échanges croisés et des soutiens à des actions de connaissances et d'actions alors en particulier nous avons soutenu trois types d'actions un qui vous sera présenté par sophie edge dans le cadre de la première table 1er axe qui porte sur les jardins nourriciers en terre de lorraine donc nous avons soutenu deux stages et puis maintenant début d'un cdb de l'âme sénée qui est donc un étudiant de de nanterre qui est maintenant est en poste en terre de lorraine pour aider donc à la mise en place de ces jardins à destination notamment des populations les plus vulnérables qui marche remarquablement bien deuxième type d'action nous avons travaillé sur la question de la transformation des produits de l'agriculture urbaine et locale notamment les fruits et légumes par et pour les populations vulnérables nous avons donc fait un travail qui est disponible aujourd'hui sur le site de la chaire qui permet d'identifier un certain nombre d'actions tout à fait intéressantes on y reviendra et puis un troisième volet qui est l'étude des savoirs et des pratiques culinaires détenues notamment par les personnes qui habitent dans des quartiers très populaires et on a travaillé avec le lab 3s le laboratoire sol savoir saveur sur bondy et les quartiers nord de bondy pour travailler sur la mise en place aussi d'une filière ou deux filières de production de fruits et légumes notamment exotiques autoproduction ou filière autre donc là aussi ces travaux sont sur sont sur le site l'année dernière à peu près même époque un petit peu avant nous avions monté un séminaire de travail avec nos partenaires sur cette question de l'agriculture urbaine des agricultures urbaines et des précarités alimentaires en nous posant la question des perspectives on avait fait intervenir notamment la Laurence Baudelet qui va intervenir tout à l'heure Céline Lema du ministère de la santé Dominique potier du pays terre de lorraine etc et nous avions conclu sur la nécessité finalement de faire un colloque mobilisant notamment les autorités pour essayer d'avancer sur des propositions pour faire bouger les lignes sur la question de l'alimentation notamment en produits frais des populations vivant dans des quartiers dans des quartiers prioritaires des populations vulnérables on avait prévu ça pour fin 2020 il ne vous a pas échappé qu'une petite entité biologique qui nous empoisonne la vie depuis le mois de mars est arrivé et donc du coup ça n'a pas été possible de faire cela mais nous en avons tiré je l'espère partie et je crois que cette journée va le prouver en organisant ce webinaire où on essaye finalement de récolter vos enseignements sur ce qu'est cette crise sanitaire nous a appris concernant l'alimentation des personnes en précarité concernant les le lien avec l'approvisionnement de proximité donc voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons ce webinaire agriculte urbaine précarité alimentaire les premiers enseignements de la crise sanitaire et que nous avons organisé donc avec notamment expo graines de jardin et l'ARS donc je vous souhaite un bon séminaire je vais passer la parole à laurence perrin de l'ARS Île-de-France pour qu'elle vous donne aussi quelques éléments d'informations à bientôt bonjour à tous merci à la chaire d'agriculture urbaine de nous avoir associés à la présentation et au travail sur cette journée l'ARS donc je suis référente nutrition à l'ARS Île-de-France et si l'ARS s'intéresse à l'agriculture urbaine et à la précarité alimentaire ça date pas d'hier on a inscrit dans notre plan régional de santé un projet qui s'intitule faciliter l'accès à une alimentation favorable à la santé pour tous l'alimentation étant un déterminant majeur de santé principal facteur de risque de plusieurs maladies et qui est un gros enjeu de l'inégalité sociale avec avec plus on va sur des populations en précarité plus l'alimentation entraîne de la mentalité sachant que dans la population générale on a une mentalité associée à l'alimentation qui est bien supérieure à celle du tabac alors cette crise sanitaire Covid ça vous a pas échappé en termes d'accès à l'alimentation notamment pour les populations les plus précaires on a une grosse augmentation de bénéficiaires notamment de l'aide alimentaire avec des nouveaux profils de ces bénéficiaires et ça c'est vraiment le coeur de cette problématique Covid au niveau de l'accès à l'alimentation pour revenir sur l'agriculture en Ile-de-France vous savez aussi qu'on a de fortes disparités pas seulement au niveau des gradients sociaux mais aussi au niveau de la disposition des ressources en terres agricoles c'est des données de la DRIAF avec 2% de ressources pour 20% de la population française donc il y a beaucoup de choses qui en découlent notamment par rapport à l'accès aux produits de qualité alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'agriculture urbaine c'est parce que sur la santé on est en train de démontrer alors qu'on se dit on c'est pas l'ARS il y a beaucoup de recherches en cours dont certaines financées par l'ARS Ile-de-France pour montrer l'intérêt de l'agriculture urbaine pour la santé comme par exemple valoriser les compétences plutôt clémentes on a souvent l'habitude de s'appuyer sur sur les problèmes financiers et les choses comme ça mais l'agriculture est vraiment un énorme vecteur de mise en avant des compétences des personnes et ça permet de développer tout le monde appelle des compétences psychosociales sont des déterminants majeurs pour pour améliorer la santé mais l'agriculture urbaine est aussi un excellent outil d'éducation nutritionnelle à l'alimentation durable et au goût et c'est ce qu'on recherche pour les projets notamment d'approche globale sur le territoire alors l'agriculture urbaine oui mais pas au détriment de la santé et de la qualité de l'alimentation et il se trouve qu'en Ile-de-France on a beaucoup de risques de sols pollués et vous avez différentes institutions qui sont en charge des réglementations et qui proposent certains financements notamment sur la dépollution et à qui vous pouvez aussi avoir affaires et des structures comme Agro Paris Tech peuvent aussi vous accompagner pour identifier les besoins que vous avez au niveau des territoires par rapport à la qualité des sols mais la principale problématique qu'on retrouve tant sur la précarité alimentaire que sur les projets d'agriculture urbaine ce sont des enjeux de coordination et mutualisation des moyens il y a beaucoup de d'expériences et de projets qui ont eu lieu sur les territoires mais peu sont coordonnés et cette coordination là le fait de ne pas travailler tout seul dans son coin permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'impact sur alors les comportements alimentaires bien sûr mais sur la santé en général on a plusieurs recherches qui sont qui sont en cours dont une formation action Alimacti 2 qui est portée par l'ANSA qui vise à déterminer des modalités de coordination de la précarité alimentaire sur un territoire je vous ai mis les noms des villes qui participent à cette expérimentation le but étant de pouvoir faciliter la mise en place de ce type de coordination sur la précarité alimentaire sur les territoires en accompagnant notamment les collectivités territoriales on est aussi depuis deux trois ans en lien avec plusieurs institutions la DRIAF, l'ADEME, l'éducation nationale, le SYCTOM qui est un syndicat de gestion des ordres ménagères, Agro Paris Tech et bien d'autres, la DRIEU. On essaye d'avoir une expérience pour pouvoir favoriser une approche globale sur un territoire autour de l'éducation nutritionnelle c'est à dire que on essaye de mettre de voir ce que ça peut produire quand tant au niveau de l'éducation nationale qu'à l'école que d'associer le jardin à côté, d'associer l'atelier de cuisine à côté, d'associer tout ce qui peut être mis en place sur le tri des déchets, l'éducation au goût. On a des formations qui sont notamment les classes du goût en direction des enseignants et à l'imaissance en direction des acteurs de la ville, la restauration collective, ce qui peut être fait au niveau de la prévention santé comme par exemple le métri-score mais aussi également à l'école avec l'éducation nationale et l'objectif est de montrer que quand tout ceci est coordonné sur un territoire mis bout à bout, il y a plus d'impact sur la santé mais sur l'alimentation durable et sur les comportements alimentaires. Voilà, donc je m'arrête pour vous ici, j'espère que ces échanges aujourd'hui vont pouvoir faire un état des lieux de ce qui se passe en ce moment suite à cette crise sanitaire en l'île de France et pouvoir partager les différentes expériences. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir d'animer ces moments d'échange sur l'importance des jardins collectifs en temps de crise et nous avons décidé en fait de donner une place aux jardins collectifs dans la discussion d'aujourd'hui pour souligner leur importance autant pour l'approvisionnement alimentaire mais aussi pour les liens sociaux et les bien-être physiques et mentaux, notamment ces moments de crise. En organisant cette matinée, nous avons avancé l'hypothèse que ces moments de crise a été un amplificateur et un accélérateur des dynamiques en cours, à la fois en exerbant les inégalités socio-environnementales mais aussi en renforçant les réseaux de solidarité. Pour cela, nous avons demandé aux intervenants de cette matinée de nous faire part des impacts de la crise et des contraintes qu'ils ont rencontrés mais aussi des actions et des solutions qu'ils ont trouvés pour y faire face. Donc les trois moments d'échange sont structurés en deux temps. Dans un premier temps, il y aura trois intervenants des différents horizons qui trateront la thématique posée, notamment dans ce premier axe, l'importance des jardins collectifs en temps de crise. Et ensuite, dans un deuxième temps, les animateurs de chaque axe se tâcheront de poser vos questions que vous pourriez soumettre via la plateforme pendant les exposés mais aussi pendant les débats. Donc la première intervenante de cette première axe est Laurence Baudelet. Elle est ethnologue et urbaniste, cofondatrice de l'association Grains des jardins, association qui assure la fonction des têtes de réseau des jardins partagés en Ile-de-France. Sa présentation portera sur les premiers renseignements du rôle des jardins collectifs dans la crise sanitaire à Berlin, en Allemagne et en région Ile-de-France. Présentation qui permettra de donner un cadre plus général aux deux témoignages successifs, notamment celui de Gilles Mélan, président des jardins familiaux des Riss-Orangis et maire en juin chargée de la transition écologique et de la démocratie locale, qui nous parlera effectivement des jardins familiaux des Riss-Orangis et de comment ils ont pu assurer l'accès à ces jardins, à ces espaces pendant la crise. Ensuite, interviendra Sophie Edge, ingénieur agronome chargée des projets alimentaires dignes et durables au pays Terre de Lorraine, qui nous parlera du jardin des neuf maisons et en particulier des difficultés rencontrées mais aussi des résultats accomplis. Donc, je laisse la parole à Laurence Baudelet et je lui rappelle qu'elle a 12 minutes environ pour sa présentation. Merci. Oui, merci beaucoup Julia. Bonjour tout le monde. Donc, moi je vais vous faire une présentation mais sans PowerPoint. Je vais surtout effectivement poser un cadre rapidement dans les 12 minutes qui me sont allouées. et ensuite, je partagerai les références que je vais vous donner via le chat et dans la suite de la réunion, je vais gérer le chat. Donc, vous pourrez réagir et poser des questions également. Donc, on parle des jardins collectifs. Déjà, pour démarrer par la définition de ces jardins collectifs, ces jardins ont été définis dans une proposition de loi qui date de 2002 qui s'appelle proposition de loi relative aux jardins collectifs, justement. Et ils sont définis comme faisant référence aux jardins familiaux, aux jardins partagés et aux jardins d'insertion. Ici, on va s'intéresser plus particulièrement dans cette table ronde aux jardins partagés et aux jardins familiaux et à leur rôle dans cette crise qu'on traverse. Alors, pourquoi donc s'intéresser à ces jardins alors qu'on peut penser que ce sont des petits espaces finalement qui ne pourront pas véritablement apporter de réponses importantes ou à la hauteur en tout cas des enjeux par rapport à la hausse de la demande alimentaire telle qu'elle s'exprime suite à la crise du Covid et à l'impact économique de cette crise sur beaucoup de populations. En fait, si on fait un petit détour par l'histoire, on s'aperçoit qu'au cours du XXe siècle, les jardins familiaux en particulier, puisque les jardins partagés, les jardins d'insertion sont beaucoup plus récents et datent de la fin du XXe siècle, mais les jardins familiaux ont été mobilisés à l'occasion des crises majeures traversées par nos sociétés occidentales, et quand je dis société occidentale, je ne me réfère pas uniquement évidemment à la France, qui sont les deux guerres mondiales. Au cours des deux guerres, en France et ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, dans un certain nombre de pays européens, on a utilisé les jardins familiaux comme amortisseurs pour produire localement des produits frais pour permettre aux populations civiles de survivre pendant les périodes de blocus et de pouvoir s'alimenter avec des fruits et des légumes. Je vous donne un exemple. Pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, on a cultivé partout, y compris sur le champ de Mars. Vous avez peut-être vu cette image du champ de Mars transformé en champ de pommes de terre. Les jardins ouvriers d'entre 1939 et 1943 en France passent de 75 000 à 250 000 parcelles. Quand on prend l'histoire des États-Unis, aux États-Unis, les Victory Gardens, comme on les a appelés, les jardins de la victoire, 20 millions de parcelles créées aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont fourni à peu près 40 % des fruits et légumes consommés par les Américains pendant la Deuxième Guerre. Donc, ce n'est pas uniquement anecdotique. Et on voit bien qu'en fait, dès qu'il y a un problème majeur qui se pose à l'ensemble de la société, on a cette première réponse qui est de dire qu'il faut créer des sources d'approvisionnement, d'une certaine façon, de production au plus proche des habitants et notamment des urbains, bien sûr, qui sont déconnectés des lieux de production. Et cette histoire des Victory Gardens, elle a ressurgi aux États-Unis pendant le confinement puisqu'il y a un article du New York Times qui date du 25 mars, qui s'appelle, je lis le titre en anglais et je le traduis après, « Food supply anxiety brings back Victory Gardens ». La crainte de la rupture de la chaîne d'approvisionnement ramène les Victory Gardens. Et qu'est-ce que dit cet article du New York Times ? Il dit que les semenciers, donc on est aux alentours de la fin mars 2020, les semenciers américains voient effectivement une augmentation de leur activité. Beaucoup de gens achètent des graines, beaucoup de gens achètent des légumes, et y compris donc visiblement des gens qui ne savent pas jardiner et qui mettent en culture, pour la première fois sans doute, des plantes alimentaires. Alors peut-être des gens qui cultivaient des plantes ornamentales auparavant ou qui n'avaient aucun savoir-faire. Et le New York Times dit qu'en fait, on peut savoir qu'effectivement, beaucoup de gens se mettent à jardiner à ce moment-là aux États-Unis parce que sur YouTube, il y a un nombre de clics record sur comment construire des « raised beds » qu'on appelle aux États-Unis, donc des couches de culture, comment est-ce qu'on peut démarrer un jardin. Et ce fait, la demande d'informations concernant des activités de jardinage, nous on l'a constaté aussi sur notre propre portail, sur « Jardinons tiré ensemble », le portail des jardins partagés d'Île-de-France. Pour vous donner une idée, le trafic sur le portail des jardins partagés d'Île-de-France, en décembre 2019, il était de 71 000 connexions mensuelles, donc de clics, si vous voulez, sur notre portail. En mars 2020, il était de 139 000 connexions. Le portail a lâché en avril 2020 parce que notre hébergement ne pouvait pas suivre l'augmentation exponentielle du nombre de clics, il n'était pas dimensionné pour ça. Donc on l'a fait « réparer », on a changé la taille de l'hébergement pour pouvoir répondre à la demande qui a baissé effectivement à la fin du confinement et pendant l'été. Et là, avec le reconfinement dans lequel on est en ce moment de l'automne, nous sommes aujourd'hui à 194 000 connexions mensuelles au mois de novembre 2020. Il y a presque un an, on était à 71 000. Donc c'est pour vous donner une idée effectivement du fait que le recours au jardinage, c'est quasiment un instinct de survie qui s'exprime, de dire « je vais tout de suite commencer à produire de la nourriture ». Alors l'autre intérêt de ces jardins collectifs, en dehors du fait que ce sont des circuits ultra courts, c'est le cercle des bénéficiaires de la récolte. Bien sûr, il y a les jardiniers eux-mêmes, alors dans les jardins privés, c'est le cercle familial, et souvent au-delà du cercle familial, mais c'est encore plus visible dans ces jardins collectifs, qu'il s'agisse des jardins familiaux ou des jardins partagés. Le cercle des bénéficiaires est relativement large. Ça a été étudié par des sociologues comme Françoise Dubot dans les jardins ordinaires, par Daniel Cérezuel, par Florence Weber. Donc il y a une longue traduction d'échanges, de dons et de contre-dons dans ces jardins. Et donc la production est donnée à des voisins, elle est donnée à des collègues de travail, elle est donnée à des amis bien sûr. Et donc on peut bien imaginer qu'à l'occasion de la crise qu'on vient de traverser, ces cercles et ce réseau informel a bénéficié des dons. Alors j'ai essayé, on a envoyé, j'ai envoyé un mail à l'ensemble des adhérents de l'association et puis à un certain nombre d'associations françaises avec lesquelles je suis en contact, de faire, j'ai essayé de faire une petite enquête de terrain préalable à ma prise de parole aujourd'hui pour savoir si effectivement les associations avaient pu observer que leurs adhérents étaient montrés une certaine solidarité vis-à-vis des familles les plus en difficulté dans le jardin ou dans le quartier. La réponse qui m'a été faite, c'est que les personnes n'ont évidemment pas dit qu'elles étaient en difficulté pour beaucoup, donc en fait, c'est quelque chose qui reste tabou. Le fait d'être confronté à des difficultés économiques majeures, on sait évidemment que beaucoup de familles ont basculé dans la grande précarité à l'occasion de cette crise. Mais donc cette solidarité, elle s'est organisée de manière privée, peu visible en tout cas, et elle est restée totalement informelle, mais il est vraisemblable qu'une partie de la récolte des jardins familiaux et des jardins partagés a été partagé, justement, a été en partie donnée sans doute à des familles en difficulté. Alors la seule association qui a pu me faire une réponse plus précise, c'est Intermède Robinson à Longjumeau. C'est un projet sur lequel on a travaillé ensemble avec Christine Aubry et Julia Jacquet. L'année dernière, Nicolas Eoita était intervenu dans la journée du mois de novembre 2019 pour décrire donc ce projet dans le quartier de la Roca de Bel Air. C'est un grand ensemble donc avec des pelouses comme il y a souvent dans ces grands ensembles des années 70 et on a créé donc un potager sur l'une de ces pelouses avec une association Intermède Robinson qui travaille sur l'aide alimentaire qui a une activité dans ce domaine-là à Chili Mazarin dans l'Essonne. Et donc en fait, l'association a maintenu une présence sur site même pendant le premier confinement en signant donc l'attestation et en disant que c'était une mission prioritaire. Ils ont été contrôlés, ça ne leur a pas été contesté. C'est la seule association à ma connaissance qui a fait ça, en tout cas sur le premier confinement. Mais ça leur a permis cette présence régulière de se tenir très informés des difficultés des familles donc sur le terrain. Alors, ils n'ont pas pu évidemment organiser les ateliers de jardinage et les ateliers de cuisine qu'ils organisent habituellement pendant le confinement. Mais donc, ils ont eu des informations sur justement les problèmes de certaines familles rencontrées par certaines familles et donc du coup, quand ils venaient sur le jardin, ils apportaient des colis alimentaires qui étaient adressés directement à ces familles les plus en difficulté. Et donc, ce que me disait le directeur de l'association, Laurent Haute, c'est que du coup, ils ont eu l'impression d'être relativement efficaces dans l'aide alimentaire parce qu'elle était très ciblée pour les personnes qui leur ont été signalées comme ayant des problèmes d'aide alimentaire. L'autre chose aussi, c'est que, et c'est l'un des enseignements de cette crise, c'est qu'on a tout un gradient entre la privatisation et le caractère très public de ces jardins partagés ou familiaux suivant leur localisation. Donc, certains jardins, que ce soit jardins partagés ou jardins familiaux, sont fermés et l'accès est réservé aux adhérents qui donc ont une clé ou le code du cadenas. Un certain nombre de ces jardins qui se trouvent notamment en pied d'immeuble de logements sociaux qui ont été créés ces dernières années, beaucoup à l'initiative des organismes HLM en lien avec des associations locales ou avec des associations qui se sont constituées, donc composées de leurs locataires. Beaucoup de ces jardins sont ouverts et accessibles à tout le monde, pas uniquement aux adhérents. Et donc, là, à l'occasion de cette crise, ces espaces qui sont très ouverts, très accessibles, ont joué un rôle de solidarité, enfin, ont eu un effet en termes de solidarité plus important, évidemment, que des jardins moins accessibles. Et en l'occurrence, sur ce potager de long jumeau, ce que me disait l'association, c'est que ça fait donc trois, ça va, oui, ça fait deux ans qu'il existe. Là, la saison 2020, ils ont observé que les gens, les locataires, donc les habitants du quartier, étaient venus récolter, en dehors de la présence de l'association, ce qui est tout à fait dans la charte de fonctionnement de ce jardin, et que les prélèvements, d'une certaine façon, avaient été plus importants que l'année précédente. Donc, ce qui prouve bien que l'accessibilité d'un potager, par exemple, est une réelle ressource pour un quartier, c'est un peu l'esprit des incroyables comestibles qui ont été lancés en Angleterre avec cette idée de cultiver et d'ouvrir le partage de la récolte à toute personne qui passe par là, en gros, et qui peut donc se servir dans les bacs. Et je pense que c'est vraiment un point important, en tout cas, c'est un élément de réflexion pour moi. On a monté ce projet dans cet esprit-là et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a intérêt à développer dans les années qui viennent. Alors, quand on parle de production alimentaire dans ces jardins, de quoi est-ce qu'on parle ? Parce qu'effectivement, les surfaces sont relativement modestes. On n'a pas de statistiques précises évaluant la production en France issue de ces jardins, mais il y a eu des programmes de recherche récents, donc évidemment, le programme Jassure auquel Christine Aubry a contribué et Jeanne Pourias également qui a fait une thèse récemment sur la production alimentaire dans les jardins. Je voulais dire juste quelques éléments de conclusion du programme Jassure qui expliquent que la production alimentaire dans les jardins est quantitativement variable et que la production alimentaire ne varie pas uniquement en fonction de la taille des parcelles ou des types de jardins, sous-entendu jardins partagés, jardins familiaux. Selon les villes, le caractère hybride des jardins, donc entre jardins avec des parcelles collectives uniquement ou des jardins avec des parcelles très individuelles, donc c'est plus ou moins marqué, ça joue sur la production alimentaire, mais également les modes de consommation de la récolte qui peuvent être un partage lors d'événements dans le jardin ou au contraire une distribution, ce qu'on disait, dans le cercle privé. Donc en tout cas, il relevait aussi le fait que le don de produits alimentaires était partagé, mais que du fait que les jardiniers achètent aussi des légumes à côté et des fruits, il est difficile de mesurer précisément, de quantifier la part des productions du jardin dans l'alimentation. Et je citais à l'instant la thèse de Jeanne Pourriaz sur la production alimentaire en Ile-de-France et à Montréal, c'est une thèse comparative, donc elle explique que sur un panel de 38 jardiniers pour donner un ordre d'idée avec lesquels elle a mené des enquêtes, donc elle en a 20 qui considèrent que les productions de leurs jardins complètent de façon conséquente leur régime alimentaire et 5 qui considèrent que la production alimentaire est importante ou très importante. Donc ça fait 25 sur 38, ça donne une idée quand même de la proportion, alors c'est bien sûr saisonnier, la part entrante dans l'alimentation des jardiniers issus de leurs jardins est plus importante en été évidemment, et là on est en fin de saison culturelle, mais quand même c'est pas négligeable. Alors j'ai parlé, on a dit tout à l'heure qu'on allait parler de Berlin et de Paris. Alors moi je vous parle là aujourd'hui de Berlin, je suis à peu près 6 mois de l'année en France, 6 mois de l'année en Allemagne, donc je travaille à 100% pour graines de jardin, mais je fais du télétravail déjà depuis 4 ou 5 ans depuis l'Allemagne où je réside à titre personnel. Ce qui était très intéressant pour moi c'est que j'étais confinée dans les deux cas en Allemagne, et donc la politique n'a pas du tout été la même qu'en France, notamment sur le premier confinement. Et c'est la notion d'équipement essentiel ici qui est importante à souligner. Donc comme je vous disais, ces jardins collectifs, jardins partagés, jardins familiaux ont été très fortement mobilisés à l'occasion des crises du XXe siècle, en tout cas pour les jardins familiaux. Là, dans le premier confinement, le gouvernement français n'a pas considéré que les jardins familiaux ni les jardins partagés, aucun des jardins collectifs ne relevait donc de cette catégorie des équipements essentiels. Alors, c'était une surprise, je dois dire, parce que ça ne correspondait justement pas à l'histoire qu'on avait vécue jusqu'à présent et on pouvait penser que n'importe quel gouvernement activerait tous les leviers possibles pour pouvoir permettre aux gens de garder la plus grande autonomie alimentaire. Sauf que la crise alimentaire n'a pas été vue dès le début en France, elle n'a pas été anticipée. Alors, personne n'est devin, je ne fais pas de reproche, mais je veux dire, c'est que c'est sans doute quelque chose qui n'a pas été perçu comme étant un risque immédiatement et alors qu'en Allemagne, si, et je vais revenir un peu plus en détail là-dessus, mais du coup, en France, ce qu'on a vu d'abord, c'est le risque sanitaire et le fait que les interactions sociales pouvaient évidemment propager le virus et que du coup, il fallait éviter absolument donc ces interactions, les limiter au maximum avec un confinement qui a été très dur, des attestations assignées, etc. Ce qui n'a pas été le cas pour l'instant en Allemagne. On va voir comment ça va évoluer. Donc, au printemps 2020, dans les premières mesures qui sont prises côté allemand, donc le confinement intervient le 14 mars en Allemagne. Dès le 26 mars, on a une loi, donc des mesures gouvernementales qui précisent que les activités de jardinage sont autorisées, mais pas les ateliers, évidemment, ou les animations. Donc, ça arrive très vite dans les prises d'opposition et vous savez, en Allemagne, ce sont les lenders qui ont une grande autonomie sur les politiques de santé et donc aucun land n'a interdit les activités de jardinage puisque au-delà du cadre fédéral, les landes peuvent prendre des mesures complémentaires et on a plusieurs mêmes landes, dont le land de Berlin, puisque Berlin est une ville et un land qui ont recommandé donc les activités de jardinage qui ont tenu à préciser dans les mesures liées au Covid et donc aux dérogations comme en France qui étaient donc concédées aux habitants. Dans les dérogations, il était dit explicitement que l'activité de jardinage en faisait partie. Donc, ça, ça a été vraiment une grosse différence et vous trouvez ces informations sur les sites internet des jardins familiaux, dont des Kleingarten, comme on les appelle ici en Allemagne, ou des jardins partagés, des Gemeinschaftsgarten. Il est dit explicitement dans leur page liée au Covid qu'on a le droit de jardiner. Et je pense que l'Allemagne, peut-être, c'est souvenu de son histoire aussi où les populations civiles ont aussi beaucoup, évidemment, eu à souffrir des crises majeures et du XXe siècle et où, tout de suite, on a pensé à la question de l'autonomie alimentaire. Alors, ça a changé, la position de la France a changé dans le deuxième confinement, celui qu'on vit actuellement. Le ministère de l'Agriculture a décidé de réautoriser l'accès aux jardins assez vite. Donc, on a eu des discussions avec eux, auxquelles Christine Aubry et Jean-Noël Consalès aussi ont été associés. Et donc, dans les pages consacrées au Covid du ministère de l'Agriculture en France, on avait dans les questions une question concernant l'accès aux jardins, en l'occurrence, donc, aux jardins ouvriers, comme ils sont nommés, alors qu'ils existent plus ou ce nom-là depuis les années 50. La question était est-ce que les particuliers ont le droit de se rendre sur leur parcelle de jardins, jardins ouvriers, vergers, ruches, trois points de suspension, pour effectuer les travaux d'entretien et de récolte ? Et donc, la réponse qui a été apportée par le ministère était « Il est possible pour un particulier de se rendre sur sa parcelle, même située à plus d'un kilomètre, si cela correspond à un déplacement lié à un besoin de première nécessité, récolte de fruits et légumes, soins aux abeilles. Dans ce cas, il conviendra de cocher dans l'attestation de déplacement dérogatoire, entre guillemets, déplacement pour consultation et soins ne pouvant être réalisés à distance pour l'entretien de ruches, entre guillemets, déplacement pour achat de première nécessité pour les récoltes de fruits et légumes. » Et évidemment, le changement, il s'explique par la hausse brutale de la demande en aide alimentaire et de la visibilité de la crise économique, et de l'impact de la crise économique sur bon nombre de ménages en France et le basculement dans la grande précarité de bon nombre de ménages, qui fait que là, le ministère a changé d'avis et la rédaction a encore évolué puisque le confinement a été un peu allégé récemment en France et que les distances ont été rallongées. Et donc maintenant, ce qu'il est dit, c'est que ces déplacements, toujours pour aller récolter, sont considérés comme des déplacements professionnels et qu'il faut désormais cocher la case déplacement entre domicile et lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Déplacement professionnel ne pouvant être différé de déplacement pour un concours ou un examen. Alors, c'est une catégorie un peu fourre-tout, mais en tout cas, le ministère de l'Agriculture maintient cette position. Les jardins demeurent, en tout cas, sur ce deuxième confinement, ont bien un caractère d'équipement essentiel. Voilà, donc je ne vais pas prendre plus de temps. je voulais juste terminer par une bonne nouvelle, c'est que les jardins partagés, les jardins familiaux vont bénéficier du plan de relance national et donc il y a des appels d'offres qui vont être lancés par le ministère de l'Agriculture et donc relayés par les préfectures départementales. Et c'est aussi un effet de cette crise et de la prise de conscience justement de l'importance de ces jardins pour aider un peu à redonner une autonomie alimentaire à un certain nombre de ménages en France. Donc finalement, on se réinscrit dans la même histoire que celle du 20e siècle où les jardins bénéficient des politiques publiques à l'occasion des crises majeures. Voilà, je vous remercie, je repasse la parole à Julia. Oui, merci Laurence pour ton intervention. Du coup, j'invite Gilles Mélan à activer son micro et sa caméra. Aussi, vous sollicitez, voilà, poser vos questions à travers l'onglet questions et aussi si vous voulez éventuellement témoigner de votre expérience, mettez effectivement dans la question quelle est l'expérience dont vous voulez témoigner et nous, on essaierait de vous activer le micro. Merci Gilles, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, j'ai intitulé mon intervention que je vais essayer de tenir dans les 12 minutes précises, « Oser gérer la crise » puisque c'était un peu une gageur dans un premier temps puisque comme tout le monde, on a été forcément impacté par les décisions préfectorales qui interdisaient l'accès au jardin. Donc, « Oser gérer la crise » au sein de cette association qui est l'association des jardins familiales de Risse-Orangis qui existe depuis 1998 et qui gère maintenant actuellement 257 parcelles, soit 256 familles et un jardin partagé au titre de la maison des jeunes et de la culture. Donc, dans un premier temps, effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit par Laurence tout à l'heure, ces jardins sont situés en pied d'immeuble dans une ville de banlieue sud de la région parisienne très ouvrie, peuplée principalement d'une trentaine de mille habitants avec une répartition de l'ensemble des couches sociales mais avec un fort lot d'appartements sociaux. Donc, ces jardins actuellement constituent 6,8 hectares, dont 3,5 hectares sont cultivés, le reste étant lié un peu à des aspects de biodiversité et au fil du temps de la construction de ces jardins, c'est aussi devenu un parc urbain ouvert à l'ensemble de la population pour y cheminer, s'y détendre au milieu des parcelles. Donc, cette interdiction d'abord a été incomprise de tout le monde en disant pourquoi on n'a pas le droit d'aller un petit peu dans la nature. Donc, elle correspond, cette incompréhension correspond à la nécessité absolue pour ces familles de, comme le disait Laurence, d'un accompagnement de production alimentaire, mais également de bien-être à vivre et de bien-être social en relation avec l'ensemble des adhérents et des familles qui sont là puisque c'est un lieu de convivialité fort. Beaucoup sont nés sous le 45e parallèle et donc la cuisine en extérieur est quelque chose de génétique entre guillemets ou tout au moins de fortement culturel. Donc, une frustration qui fut augmentée par les conditions météorologiques qui, à partir des dernières pluies de mars, ont été plutôt un printemps ensoleillé favorable à la culture et puis une nécessité absolue puisque l'association qui gère les jardins également produit ses propres plans et donc la période de mars étant celle de la poursuite des semis qui ont lieu en février et de cette production également nourrir les abeilles et le poulailler collectif qui est intégré à ces jardins. Voilà, donc il fallait organiser ce dispositif et donc effectivement à partir du 16 mars jusqu'au 4 avril donc seuls les membres du bureau ont eu accès aux jardins pour construire enfin faire vivre tout ce qui était en cours donc soit bien entendu le rucher les plans dans les serres et puis à réfléchir aux modalités sur comment on allait pouvoir ouvrir progressivement parce qu'on s'est dit que ce n'était pas tenable de laisser les jardins fermés et donc il fallait construire un dispositif qui permette aux jardiniers de venir donc à partir du 4 avril et sur une période de 15 jours donc il y a eu une ouverture d'une heure par un jardinier par parcelle en alternance le matin et l'après-midi en respectant les gestes barrières et avec deux jours où la police municipale est venue un peu pour donner un caractère officiel à ce dispositif avec une fonction entre guillemets plus pédagogique que répressive bien entendu mais c'était pour montrer qu'il était important de respecter ces gestes barrières puisqu'il ne s'agissait pas d'aller à l'encontre des directives sanitaires qui étaient prises par les autorités et puis progressivement on est passé rapidement à deux heures vu que tout se passait bien et ensuite à partir du 1er mai on est passé à trois heures ce qui permettait vraiment une continuité de production horticole où les gens de la famille pouvaient se relayer entre les compagnes et les compagnons et bien malheureusement les enfants compte tenu de la décision qui était prise d'arrêter l'école n'était pas malheureusement autorisés à venir à venir au jardin donc il a fallu organiser tout ça au niveau des 15 des 15 administrateurs qui contrôlaient l'accès malheureusement à pour pour que personne ne vienne disons perturber ce dispositif qui nous paraissait être le minimum mais utile donc ensuite à partir du 10 mai on peut revenir peut-être voilà on a eu on a eu d'organiser la vente de plantes que vous voyez sur la photo sur la photo de droite où voilà c'est environ 5000 5000 plants qui sont produits collectivement et qui sont distribués aux jardiniers donc il a fallu organiser ça puisque habituellement ça se fait de manière spontanée mais là il fallait que tout le monde en ait que personne ne soit lésé et donc il fallu organiser très fortement cette chose là mais ça a permis dans une très bonne ambiance de remettre un peu le pied à l'étrier de tout le monde puisqu'à partir du 11 mai les jardins furent ouverts définitivement sauf en limitant encore l'accès aux enfants et pas de barbecue pour éviter les repas trop festifs qui auraient pu concourir au développement si on regarde un peu les résultats de cette crise donc il y a eu des impacts positifs et bien à son lieu des impacts négatifs sur le positif il y a eu moins d'incivilités mineures qui sont liées effectivement au fait que comme tout le monde vient dans le jardin et que nous n'avons pas d'autorité particulière sur l'ensemble des gens qui y pénètrent il y a eu moins d'incivilités mineures des mesures des meilleures relations entre jardiniers ce qu'on a pu s'apercevoir c'est qu'effectivement les gens qui étaient présents nous ont tous dit qu'ils étaient contents de pouvoir se retrouver que c'était important qu'ils demandaient des nouvelles de leurs voisins que globalement c'était un système relationnel qui a permis ces échanges-là puisqu'ils sont nécessaires mais qui a permis aussi de prendre des nouvelles de l'ensemble des personnes et également pour le conseil d'administration il y a eu effectivement une meilleure connaissance du profil des gens puisque malheureusement les contrôles ont fait que les gens étaient obligés de se parler de discuter d'approfondir d'expliquer sur leur vie pourquoi il y a eu un système relationnel plus important et puis également plus d'entraide puisque les jardiniers nous ont dit oui mon voisin il est coincé au Maroc il est coincé en Turquie donc qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et donc on a eu un système d'entraide qui s'est mis en place sur les aspects négatifs de cette crise ils ont principalement été sociaux puisque toutes les manifestations un peu traditionnelles et festives qui ont lieu sur les jardins au cours de ce printemps et même de la fin de l'été ont été annulées de fait d'éviter la proximité de trop grands rassemblements il y a une semaine de rapport dans la vente des plants et une demande plus importante d'intervention mécanique sur les parcelles en fin de en reprise puisque les jardiniers qui n'avaient pas pu faire compte tenu du peu de temps qu'ils avaient nous ont demandé d'intervenir de manière mécanique sur le sol ce qui n'est pas très favorable mais qui a été nécessaire compte tenu de la mise en place des légumes des jardiniers en difficulté comme je le disais à l'étranger qui malheureusement ont dû revenir pour certains que durant l'été et c'était un petit peu plus compliqué pour eux dans l'ensemble et compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles la crise en fin de compte a eu peu d'impact sur la production parce qu'il a fait très beau jusqu'en octobre et qu'effectivement les récoltes qui sont quand même beaucoup de récoltes estivales donc surtout les légumes et les fruits d'été que sont toute la production autour des solanacés principalement ont pu être conduites sans aucune gêne et que le partage habituel parce que les dons les échanges et de graines et de légumes ont pu se faire la seule chose qui a été sûrement diminuée c'est les échanges de repas que les gens peuvent avoir puisque les barbecues ont été pendant un certain temps interdits et puis en fin de compte les travaux d'intérêt général qui sont conduits régulièrement sur le site puisqu'il faut faire vivre l'ensemble des ateliers l'ensemble de l'entretien général du site qui comporte des haies des voiries des plateformes de compostage collectif donc tout ça a été à peu près respecté voire mieux puisque si on fait des mesures les jardiniers sont moins partis sont moins partis en vacances forcément et donc effectivement à partir de juillet les jardins ont été manifestement très utilisés par l'ensemble de la population et de la population non jardinière voilà donc c'était j'ai dit oser gérer la crise parce qu'effectivement ça a été une décision un peu à l'encontre des autorités de se mouiller de prendre sur nous la décision de faire cela avec des autorisations qui ont été reconduites dans ce deuxième dans ce deuxième déconfinement pour que comme le disait Laurence les gens au moins pour les administrateurs la venue au jardin soit considérée comme un travail et que donc les gens bénéficient de cette autorisation qui les dédouane vis-à-vis des autorités des autorités de contrôle voilà donc une expérience à suivre globalement dans la ville comme toutes les villes bien entendu de banlieue il y a une explosion de la demande de la demande d'aide donc la municipalité en accord avec les associations caritatives on met des choses en place durant cette 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 période compliquée on a créé un atelier de construction de masques qui évolue maintenant vers un atelier d'insertion par le travail de couture il faut aussi compléter les moyens à donner à ces associations caritatives voire même d'aller plus loin et ça c'est actuellement en cours et donc les jardins bien entendu participent à ça la demande a été constante on a 170 familles qui attendent un jardin si on regarde bien sur notre ville de 30 000 habitants les jardins intéressent plus d'un millier de personnes directement sans parler de ceux qui sont visites c'est un trentième sur un petit bout de territoire de 5 hectares un trentième de la population est complètement impactée directement par la production des jardins voilà je serai à votre disposition pour continuer d'échanger sur ce principe là voilà merci à toi Julia merci beaucoup Gilles j'invite du coup Sophie et Edge à allumer son micro et sa caméra merci voilà je te laisse la parole d'accord merci donc bonjour à tous donc je suis donc Sophie Ege chargée de projet alimentaire digne et durable pour le pays d'heures de Lorraine donc c'est un poste qui a été créé suite à l'ampleur prise par une démarche collaborative qui s'appelle de la dignité dans les assiettes c'est une démarche qui explore sur le territoire les manières d'accéder à une alimentation de qualité pour tous du point de vue des élus des habitants des associations des professionnels du social et du développement territorial des agriculteurs et des personnes connaissant la précarité économique et alimentaire donc les axes de travail comportent une partie sur les pratiques la parole la valorisation de l'expérience à travers notamment une pièce de théâtre qui est en cours de création mais aussi des projets concrets plus terre à terre d'accès à une alimentation de qualité et donc cela passe par des recherches de fonctionnement d'achats groupés et ce qui nous intéresse aujourd'hui l'accès à la terre pour des jardins nourriciers donc je vais parler du projet de jardin collectif nourricier de Neuve Maison qui est une commune du territoire Terre de Lorraine qui a lancé cette action depuis 2019 mais aussi je vais parler du réseau de jardins nourriciers qui commence à prendre forme aussi sur le territoire donc le projet de Neuve Maison s'est concrétisé début 2019 avec la mobilisation d'habitants dans une belle mixité sociale avec l'appui de la commune pour la mise à disposition d'un terrain la mobilisation a été le fruit du travail en stage en 2019 de l'âme Seine qui est revenu en stage en 2020 dont le travail de terrain a été vraiment une clé du développement du projet donc l'âme est aujourd'hui embauchée pour un an pour continuer ce travail auprès de plusieurs communes donc je vais reprendre un peu chronologiquement ce qui s'est passé cette année donc au début de l'année en mars sur ce terrain de la parcelle de neuf maisons a eu lieu une première matinée de travail donc qui a été un peu du déblayage défrichage avec la volonté de revenir tous les samedis suivants et donc c'est une action qui a été coupée net dans son élan donc le confinement fin mars a été un obstacle à la fois vraiment pour le jardinage alors que la saison du jardin commençait sur une parcelle qui était en friche depuis des années donc il fallait donc terminer de nettoyer qu'il fallait travailler le sol et lancer les semis et les plantations au plus vite ce qui n'a pas pu se faire ça a aussi bloqué les démarches administratives sachant que le bureau de l'association qui n'avait pas d'expérience associative préalable s'est retrouvé coincé avec une sorte d'angoisse collective donc les processus administratifs comme simplement la mise en place d'une assurance ont été tout simplement bloqués et le bureau était tout à fait désemparé devant ce confinement et enfin il n'y a pas eu de démarche de gouvernance ou de concertation qui aurait pu porter l'association pendant le confinement et donc les personnes qui s'étaient mobilisées à partir de cette première journée de travail au mois de mars n'ont pas continué à collaborer pendant le confinement pas à distance donc c'était dû à l'incertitude de la fin du confinement un peu semaine après semaine et aussi parce que c'est des personnes qui étaient vraiment motivées par un projet concret un travail de terrain et pas du tout par des réunions au téléphone pour monter des projets sur le papier donc ces personnes ont aussi exprimé un souhait de reprendre au plus vite pendant tout le confinement l'âme en particulier a fait des entretiens téléphoniques avec les personnes en partie aussi pour garder le lien et avec elles juste le lien social et aussi pour garder la dynamique de mobilisation du projet et donc tous ont vraiment manifesté le souhait de revenir sur le jardin au plus vite et donc on a eu aussi des impulsions extérieures qui ont aidé à la reprise ou à la réelle début du projet qui ont été des impulsions extérieures en particulier l'arrivée de plants un producteur local qui a donné des plans plusieurs chargements assez importants entre fin mai et jusqu'à début juillet aussi de ces plans de fin de saison donc ça a été une ressource très importante pour démarrer le projet à la fois pour motiver les gens à revenir dès fin mai parce que donc les plants sont arrivés il a fallu les planter donc préparer le terrain immédiatement pour le faire et aussi parce que ça a donné une motivation parce qu'on a commencé à récolter dès fin juin et donc on a pu voir les fruits du travail rapidement et abondamment de l'autre côté aussi je veux bien rester sur la diapo encore ah ouais de l'autre côté il y a plusieurs personnes qui ont préparé des semis chez eux et qui étaient contents de les apporter au jardin c'est aussi une idée qu'on a pu faire passer pendant les entretiens téléphoniques de garder concrètement le lien avec le jardin en disant vous pouvez préparer des semis chez vous et puis on les mettra dès qu'on pourra revenir au jardin donc voilà les deux aspects à la fois préparer ses propres plans et puis recevoir des plans en don qui sont très bien démarrés ont été très importants pour le jardin donc c'est des plans qui ont aussi été donnés plus loin que juste ce jardin de neuf maisons c'est le début de notre réseau de jardins nourriciers et qui ont permis en particulier de faire démarrer d'autres jardins d'associations de centres socioculturels ou de jardins associatifs qui n'ont pas du tout fonctionné pendant le confinement qui ont repris très lentement dès la fin du confinement et par contre pour les personnes donc les particuliers qui avaient l'habitude du jardin et qui ont eu accès à leur jardin pendant le confinement fin mai c'était déjà trop tard quand les plans sont arrivés eux ils avaient déjà préparé les leurres et donc leur production était déjà pas mal assurée à ce moment là donc si on passe sur la diapo 4 la saison 2020 qui était caractérisée par vraiment une belle équipe et la solidarité des récoltes abondantes et la consolidation de l'association donc après le confinement c'était toujours une situation de crise mais les jardiniers sont venus ils en avaient l'envie et il y a eu une formidable solidarité à la fois des agriculteurs voisins donc sur ces parcelles de jardins familiaux du producteur qui nous a donné des plants la communauté de communes qui a donné du compost est venue faire une formation vraiment des facteurs de l'avancée des travaux qui étaient une clé qui était surprenant aussi de voir cette belle solidarité et donc pour un vraiment un début du jardin le 23 mai on a eu les premières récoltes le 6 juillet donc avec des courgettes et des haricots les récoltes ont eu lieu tout l'été l'automne le partage entre les jardiniers se fait donc le samedi avec des belles cagettes pour toutes les personnes présentes à chaque fois un partage qui se fait selon les envies aussi dans dans l'abondance de certains légumes ça a pu être apporté à d'autres familles par l'intermédiaire du secours populaire et du CCAS par exemple donc l'aspect nourricier de ce jardin est garanti à la fois par la surface donc c'est 2000 mètres qui ont pu être cultivés cette saison et aussi la présence en particulier d'une famille qui a eu une parcelle particulière et qui a aussi entretenu la parcelle commune jour après jour et voilà entre eux et plusieurs autres membres de l'association le travail d'arrosage a pu être assuré tous les jours entre les temps de travail hebdomadaire donc c'est vraiment du lien qui a été créé entre les habitants à travers le travail ensemble aussi des apéros qu'on a pu faire dans les périodes de l'été quelquefois donc un vrai lieu de vie de rencontre de partage avec l'intégration des jardiniers qui ont des parcelles autour de cette parcelle associative et qui ont pu s'engager aussi ponctuellement comme ils en avaient envie donc le reconfinement pour terminer sur l'année donc c'est ça a été un peu pareil un peu différent on a bien vu aussi que les effets du premier confinement il y a une espèce d'impact psychologique négatif sur les habitants aussi et donc à l'annonce du reconfinement la première réaction du bureau c'était à nouveau plutôt c'est un peu sur le registre de la culpabilisation et si on ouvre et s'il se passe quelque chose donc c'était plutôt pour ne plus donner l'accès à la parcelle et au final ça a été fait et avec un accès très serein et efficace donc ce qui a aidé c'est à la fois que ceux de l'association qui sont des jardiniers expérimentés avaient déjà un programme très pragmatique pour les semaines à venir donc finir les récoltes entretenir les plantations de fin d'automne nettoyer aménager la parcelle et aussi l'information sur le ministère de l'agriculture qui a autorisé l'accès au jardin sans la limite de 1h 1km qu'on a eu par Christine Aubry et donc les résultats et perspectives de cette expérience c'est à la fois l'expérience de ce jardin de 9 maisons après 2 ans de travail du pays Terre de Lorraine on a maintenant l'intérêt d'autres communes donc on a du travail à faire auprès d'eux pour les accompagner dans cette démarche avec l'objectif nourricier et pour le réseau avec les particuliers les associations sur Terre de Lorraine et autour aussi du territoire le fonctionnement est en bonne voie de construction pour répondre aux besoins et faciliter la production nourricière des légumes voilà c'est terminé pour moi merci beaucoup Sophie j'invite du coup Gilles et Laurence à nous joindre et Sophie aussi si tu peux allumer ton micro et ta caméra donc je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques sinon voilà je voulais quand même remercier pour ce témoignage et je voulais effectivement poser voilà une question première question savoir si effectivement vous trois vous étiez un peu témoins d'un nouvel engouement d'une augmentation des demandes à la fois des citadins et si je viens compris Sophie il y a aussi d'autres municipalités qu'il veut bien répliquer démultiplier votre expérience sur votre territoire donc est-ce qu'à votre avis c'est quelque chose que c'est vraiment comme l'a souligné Laurence vraiment en un sens de survie ou c'est vraiment quelque chose qui a fait un déclic pour dire qu'on peut vraiment avoir à produire autrement et avoir une nouvelle relation avec la nature la terre et se réapproprier un peu ces gestes aussi du jardinage donc c'est quelque chose que vous estimez que ça peut durer aussi après la crise et voir un peu à votre avis comment le plan de relance aussi du ministère pourrait aider donc quels sont les leviers et aussi les clés un peu du succès pour pérenniser ces initiatives et les démultiplier après il y a aussi Nicole Darman qui voudrait bien intervenir donc je lui donnerai la parole par la suite donc je vous laisse un moment pour répondre à ces suggestions donc je ne sais pas si on peut commencer par Sophie comme ça on peut le contraire d'accord donc oui effectivement nous sur le territoire terre de Lorraine on a vu une augmentation de l'intérêt pour les jardins collectifs et nourriciers et c'est vraiment ces deux dimensions à la fois du lien social et de l'alimentation qui ont une résonance auprès des communautés des collectivités qui nous ont contactés pour continuer avec eux et il y a un lien avec les projets alimentaires territoriales donc il y a un lien à faire avec les pâtes ça s'inscrit vraiment dans le projet alimentaire territorial nous on est dans une démarche qui est inscrite dans le PAT qui est du Sud 54 et ça fait partie vraiment de ce que les politiques peuvent soutenir pour s'approprier ces questions d'alimentation aussi merci oui également à plusieurs niveaux donc sur Brice-Orangis on a à la fois ces jardins familiaux qui existent depuis maintenant 20 ans un jardin partagé en pied d'immeuble qui est géré par le bailleur par le bailleur social et puis on est en train de mettre en place un programme d'agriculture avec installation de deux maraîchers ce que je veux dire par là ça c'était en cours déjà avant la crise mais la crise c'est le résultat c'est des gens qui n'arrêtent pas de me demander quand est-ce que les agriculteurs vont produire quand est-ce on a un vrai besoin et donc dans les jours qui viennent il y a une AMAP qui existe déjà qui veut déjà prendre contact avec ces maraîchers avant qu'ils ne soient vraiment installés et puis au sein de la communauté d'agglomération à laquelle la ville appartient j'ai beaucoup de demandes de 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 responsables nouveaux qui ont été élus en mars et qui voilà donc le 18 par exemple je vais sur la ville d'à côté de Corveille-Essonne rencontrer des gens pour choisir des lieux ou des activités comme celle que l'on mène sont seraient possibles donc c'est je pense comme le disait Laurence les crises ont toujours favorisé le fait de de repratiquer une agriculture de proximité et qui permet de subsister on le voit bien et dans nos banlieues où les primo-arrivants sont souvent des gens qui sont proches de la terre si je regarde bien les différentes communautés d'origine je ne parle pas de que voilà je vois très bien comment ça se passe c'est-à-dire que les populations qui arrivent beaucoup de Turquie par exemple puisque j'ai 52 familles sur le terrain qui sont originaires de ce pays quand je parle avec les gens ils ont tous des attaches très très proches avec la terre et c'est un bonheur pour eux de pouvoir s'insérer c'est un lieu c'est un lieu réellement alimentaire et d'insertion parce que je vous prie de croire que la quantité de tomates de piments qui sont qui sont qui sont produits doivent satisfaire les besoins de la famille et aux alentours même si la monoculture est interdite et que les parcelles font 100 mètres carrés je vous assure qu'il y a des systèmes de production qui sont des systèmes de production de haute qualité environnementale d'une part et qui sont vraiment des systèmes agronomiques intéressants et des échanges on le voit bien sur l'alimentation il y aurait sûrement des choses à faire mais quand je vois avec les gens d'origine capverdienne qui cultivent de manière tropicale et les gens d'origine asiatique qui ramènent tous les nouveaux légumes on est sur ces programmes de biodiversité si on parle de bien-être alimentaire c'est pas manger que des pommes de terre et fruits c'est aussi d'avoir accès à une multitude de ressources alimentaires différentes qui permettront sûrement au niveau équilibre vitaminique minéraux d'avoir une alimentation très très saine je finis là-dessus dans notre ville on est sur des états généraux on a appelé post-covid enfin c'est pas au précofant dans le covid parce qu'on y est on y est effectivement on a pensé climat on a pensé transport on a pensé éducation et on est en train de penser demain alimentation comment faire un travail conscient enfin conscient et concerté sur l'alimentation et j'ai une question qui concerne effectivement quelles sont vos sources de financement est-ce que vous répondez à des appels à projet comme celle de la rue sur les quartiers portiles alors sur la mise en place sur la mise en place des jardins familiales et s'enregistre il n'y a pas eu d'appel à projet il y a eu une politique de l'agence nationale enfin de l'agence régionale des espaces verts de soutenir les municipalités qui souhaitaient en faire donc la vraie question et que je voulais peut-être répondre là-dessus tout à l'heure c'est comment on accède au foncier la vraie question et c'est une question fondamentale c'est-à-dire que le foncier à qui appartient-il comment préserver le foncier agricole qui est encore disponible et qui ne sera et qui ne doit pas être qui ne doit pas être urbanisé ça c'est des vrais enjeux et qu'effectivement le plan de relance je pense pour la quatrième tranche des jardins familiales qui est prévu c'est intéressant qu'on voit comment on peut l'avoir mais principalement c'est les municipalités qui ont fait le job les associations quand elles le gèrent bien quand il y a une bonne gouvernance et ça on a vu avec j'assure ce que disait Laurence quand la gouvernance est bien menée parce que le projet a été bien pensé au départ parce que c'est aussi important on peut faire des choses avec les moyens avec 100 euros actuellement chaque jardinier à Ressenton Gis paye 100 euros à l'année eau comprise et avec ça je peux vous assurer qu'on peut avoir une bonne gestion permettre plein de bonheur et avec des activités de manière importante donc on peut faire avec peu et produire à peu près trois fois plus qu'un hectare enfin qu'un mètre carré de blé sur la production si on prend la productivité primaire il y a ça ne peut être ça ne doit être qu'une orientation possible et nécessaire Juste pour répondre à ta première question Julia sur le caractère durable ou pas de ce qu'on observe à l'heure actuelle on a des mouvements d'accordéon sur ces politiques de jardinage c'est à dire que en tout cas c'est la leçon du XXe siècle là aussi c'est à dire que quand on a eu besoin de récupérer des terrains dans les années 60 à partir des années 60 avec les liés aux décolonisations il a fallu construire très vite beaucoup de jardins familiaux ont été détruits à ce moment-là donc les crises se succèdent d'une certaine manière et en fonction des urgences du moment les jardins familiaux ou les jardins partagés vont être promus au contraire en tout cas c'est ce qui s'est passé dans les 50 dernières années risque d'être en recul moi je dirais que là la crise est un peu différente parce qu'elle est c'est un millefeuille c'est une crise climatique c'est une crise sanitaire c'est une crise économique c'est une crise sociale on a aussi on a aussi tout un aujourd'hui un volet autour du travail et de on voit bien avec le télétravail d'une interrogation des modes de travail etc il y a un certain nombre de familles en France qui sont en train de faire d'autres choix de mode de vie et notamment de quitter les grandes agglomérations moi j'ai le sentiment que c'est quand même un mouvement assez profond je pense qu'il va on va dans les années qui viennent effectivement savoir si ce mouvement est durable ou pas mais je crois qu'il y a quand même une remise en cause des modes de vie urbains très urbains en tout cas en partie une interrogation de la durabilité de ce modèle il y a eu beaucoup de crises qui ont frappé les grandes agglomérations c'est aussi lié aux risques attentats par exemple qui font qu'un certain nombre de personnes se sentent moins insécurité aujourd'hui dans les grandes villes et l'insécurité alimentaire elle participe de cette insécurité là donc je pense que la question des circuits courts de l'approvisionnement etc est une question qui redevient centrale pour un certain nombre de personnes et aussi le bien-être qui est apporté par cette relation aux vivants je pense qu'un certain nombre de familles en ont pris vraiment conscience là pendant le confinement 17% des franciliens ont quitté l'île de France au printemps juste avant le confinement pour notamment aller à la campagne dans la famille ou chez des amis ou dans leur propre maison de campagne donc c'est pas rien et je pense que les effets de la crise vont être durables et aussi malheureusement les effets économiques de la crise je pense qu'il va falloir plusieurs années même avec les plans de relance annoncés avant qu'un certain nombre de personnes puissent sortir de la grande précarité dans laquelle la crise les a plongés donc la question de l'aide alimentaire va rester un point à mon avis important des politiques publiques dans les années qui viennent merci donc je vais essayer de laisser la parole aussi à Nicole Darman directrice de recherche à l'INRAE à Montpellier donc normalement j'ai activé son micro ça marche oui vous m'entendez ? oui très bien super merci merci beaucoup c'était très très intéressant et j'avais envie de vous parler un petit peu des résultats de l'étude qu'on a mené à Montpellier qui a fait l'objet d'une thèse la thèse de Marion pareil qu'elle va soutenir le 14 décembre et d'ailleurs tout le monde peut y assister puisque c'est fait entièrement en visio en fait donc vous savez que je participais à l'étude Jassure on se connaît pour la plupart d'entre nous et dans Jassure nous avions mené une étude observationnelle dans des quartiers nord de Marseille dans des jardins petites parcelles individuelles de pieds d'immeubles dans des quartiers pauvres donc et là on avait mené une étude quantitative et qualitative le qualitatif avait confirmé l'estime de soie enfin le potentiel de quant à l'estime de soie et au bien-être des jardins c'était extrêmement net et puis le quantitatif lui avait mis en évidence la faible production de ces parcelles donc malgré une faible production on avait tout d'effet sur sur le bien-être et une différence en termes d'achat en fruits et légumes entre les personnes qui avaient un jardin et puis des témoins qui habitaient les mêmes quartiers et c'était une différence extrêmement importante en tout cas en nutrition c'est rare qu'on voit ça puisqu'il y avait 150 grammes par jour et par personne du foyer en plus de fruits et légumes épluchés donc vraiment 150 grammes comestibles entre les personnes qui allaient dans ces jardins non-jardinières et puis des personnes des mêmes quartiers donc ça a vraiment donné envie d'aller plus loin et surtout de mener une étude qui permette de répondre aux limites de cette étude qu'on a menée dans Jassure et de toutes les études qui sont menées actuellement jusqu'à aujourd'hui sur les jardins qui sont toujours des études observationnelles transversales c'est-à-dire qu'on va dans un jardin on enquête les jardiniers qui sont là à un moment donné et puis c'est tout et au mieux on compare à des témoins mais on ne suit pas les jardiniers donc là on s'est donné les moyens de suivre les jardiniers pour faire une étude longitudinale donc c'est l'étude jardins jardins pour une alimentation durable et saine à Montpellier alors je suis un peu hors sujet parce qu'elle a été terminée avant la crise du Covid heureusement d'ailleurs pour nous et pour Marion qui a pu avoir ces résultats donc l'idée c'était d'aller dans tous les jardins de Montpellier et de leur demander de nous signaler à chaque fois qu'il y avait un nouvel entrant de nous donner son contact et Marion proposait à la personne de rentrer dans l'étude et rentrer dans l'étude c'était quoi c'était juste à l'entrée donc avant quoi à T0 faire un certain nombre d'enquêtes sur les aspects alimentation activité physique lien social connexion à la nature sensibilité au gaspillage enfin c'était assez large on a eu vraiment on a appelé ça les styles de vie durables l'enquête sur les styles de vie durables avec des approches à la fois déclaratives et d'autres qui n'étaient pas déclaratives qui étaient par exemple le port d'un actigraphe pour mesurer quantitativement l'activité physique par exemple et pour l'alimentation on a utilisé la même méthode que dans j'assure c'est à dire qu'on a regardé de très près les achats alimentaires du foyer et la part des produits du jardin dans ces approvisionnements alimentaires totaux et donc elle a fait ça à T0 avec elle a trouvé une soixantaine de jardiniers nouveaux entrants donc en fait elle a vraiment regardé tous les jardins de Montpellier et tous les nouveaux entrants ont été contactés il y a eu un fort taux de participation mais malgré tout c'est pas quand même énorme énorme ça se fait pour toute la ville de Montpellier donc 60 jardiniers qui ont été comparés à 60 non jardiniers et ces personnes ont été vues à T0 et puis à T1 et donc on a pu comparer l'évolution ou l'absence d'évolution et la différence ou l'absence de différence entre ces deux groupes donc j'arrive aux résultats les résultats c'est qu'on a confirmé sur le terme le côté des productions les faibles productions qui avaient déjà été observées dans Jassure ok ça s'élève quand on fait une moyenne alors évidemment il y a beaucoup de variabilité et ça ça a été montré par Jeanne mais en tout cas la moyenne elle est faible puisqu'elle est à 20 grammes par jour et par personne du foyer et puis surtout et c'était une grosse déception mais finalement vous verrez que cette déception on l'a surmontée parce qu'on l'a comprise on a compris des résultats mais la déception c'est qu'on a vu aucune modification liée à la participation au jardin de ces nouveaux jardiniers pendant un an ni sur l'alimentation ni sur l'activité physique ni sur l'impact environnemental des achats ni sur un indicateur d'isolement et de lien social ni sur la connexion à la nature ni sur la sensibilité au gaspillage alors grosse déception on essaye de comprendre pourquoi et heureusement on avait une étude qualitative associée à toutes ces choses plutôt quantitatives et en fait ce qu'on a vu c'est qu'il y avait beaucoup de freins les nouveaux jardiniers qui rentrent dans ces jardins alors je ne parle pas de tous les jardins mais voilà les jardins de Montpellier quand ils accueillent un nouveau jardinier ben en fait ces nouveaux jardiniers ils rencontrent beaucoup de freins premier frein c'est manque de temps éloignement deuxième frein c'est la difficulté physique du jardinage pour certains la troisième c'est manque de connaissance en jardinage le quatrième c'est conflit difficulté pour s'intégrer et découragement d'ailleurs il y a eu 16 abandons au cours de l'année donc se comparer avec la littérature internationale c'est très difficile c'est même impossible parce qu'aujourd'hui c'est la seule étude longitudinale sur les jardins partagés en population générale il y a Jill Litt qui est en train d'en mener une à Danvers et on aura les résultats je pense d'ici quelques mois donc difficile de se comparer à la littérature exactement sur ce sujet là du lien entre jardins partagés et santé en revanche la littérature montre tout à fait l'effet positif évident démonstratif des jardins thérapeutiques d'une part et des jardins pédagogiques d'autre part et qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les jardins thérapeutiques et les jardins pédagogiques c'est qu'ils sont extrêmement encadrés avec des animations régulières et un soutien vraiment par un fort accompagnement donc désolé si j'étais un peu longue mais ma conclusion et notre conclusion à l'issue de tout ce travail c'est trois ans de thèse plus une année pratiquement de préparation avant donc c'est assez énorme et donc nous ce que nous pensons c'est que pour que les citadins puissent pleinement profiter des bénéfices potentiels probables des jardins parce que moi je continue à penser qu'il y a un fort potentiel je le pense mais ça ne pourrait marcher je pense que sous certaines conditions et les conditions c'est la proximité voilà vraiment les jardins en pied d'immeuble des projets menés en concertation avec les habitants troisièmement pouvoir proposer des parcelles individuelles pas forcément la taille des jardins familiaux mais au moins des parcelles individuelles d'ailleurs on a bien vu la différence entre Marseille où c'était des petites parcelles individuelles et Montpellier où la moitié était des parcelles vraiment gérées collectivement et le collectif c'est pas facile pour tout le monde et puis très important un autre point c'est de cibler les personnes qui en ont le plus besoin en fait donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut faire un recrutement actif aller vers par exemple faire du porte-à-porte et puis évidemment mais je pense qu'on est tous d'accord un vrai accompagnement par des professionnels des gens qui aient des compétences en termes d'accompagnement social donc des travailleurs sociaux parce qu'on en a besoin pour la gouvernance et la gestion des conflits mais il faut aussi que ce soit des gens qui soient capables d'avoir des compétences en agronomie donc voilà on a aussi parlé souvent dans ce dans ce réseau de la nécessité d'avoir peut-être des formations ad hoc pour les jardins parce que ça demande des professionnels un peu hommes ou femmes orchestres voilà merci de m'avoir laissé la parole non merci à vous pour ce témoignage si la thèse effectivement c'est possible assister effectivement à la soutenance je vous invite à mettre peut-être les liens ou voilà voir comment les informations voilà parce qu'il y a des participants qui seront intéressés à participer effectivement je voulais un peu répondre sur votre conclusion parce qu'effectivement il faut faire quand même attention d'éviter l'exposition au risque et être attentif à la qualité des espaces et aux ressources qu'on met à disposition aux jardiniers donc faire attention effectivement à la qualité de l'eau à la qualité sanitaire des sols etc donc c'est vraiment important de limiter l'exposition au risque des jardiniers donc je profite je prends les dernières deux questions et après on se prend trois minutes de pause donc j'avais une question pour Sophie par rapport à quels sont vos partenariats pour la mise en oeuvre du réseau nourricier ? Oui alors pour aller très vite donc nos partenaires en priorité c'est les communes et les structures et aussi les associations et les particuliers qui ont des jardins et qui sont intéressés par cette démarche de dire on veut mettre au centre le nourricier et on veut pouvoir mettre en commun à la fois les compétences les connaissances des opportunités des échanges de graines ou de plants de légumes et les partenaires qui ont été vraiment importants cette année c'est les agriculteurs et les producteurs de plants qui ont donné des plants qui ont pu être distribués dans ce réseau là aussi pour compléter les jardins à la fin du printemps un jardinier pédagogique du conseil départemental aussi avec qui on a prévu pour l'année prochaine de faire des séries de formations qui pourraient être suivies par tout le monde et du point de vue financier on a des financements donc à la fois pour mon poste c'est pour le poste de l'âme donc mon collègue qui est en particulier sur cette thématique-là et donc qui se fait en partenariat avec en particulier la chère agriculture urbaine Perasso et d'autres partenaires financiers qui sont avec nous sur cette démarche-là Merci J'avais une dernière question pour Gilles Mélan Est-ce que vous faites tourner les micro-parcelles entre les familles et entre ces hommes ? Alors non les parcelles sont attribuées à la famille tant qu'elles respectent le règlement intérieur ou qu'elles soit quittent la ville et perdent son jardin puisque c'est réservé aux habitants quels qu'ils soient principalement au tout début c'était qu'en appartement maintenant c'est aussi ouvert aux petites maisons de ville qui ont très peu de jardins mais les gens conservent leur parcelle tant qu'ils respectent le règlement intérieur cette question qui avait été posée effectivement au sein de Jassure entre autres par Cyril Pouvel du Céréma de Lyon qui m'avait dit Gilles c'est une privatisation de l'espace public là-dessus je suis intervenu en disant qu'effectivement c'était une de mes interrogations mais sans qu'il y ait appropriation du terrain par la famille ça me semble être une nécessité importante qui est une pérennité dans une projection dans le temps de culture de façon à respecter le sol et à respecter un certain nombre un certain nombre de principes par rapport aux éléments de tout à l'heure de l'intervention de la personne de Montpellier ce que je veux ce qui me semble important au cours de mon cursus encore en activité donc j'ai écrit un référentiel d'animateur de jardin bon je crois que je l'ai je l'ai transmis à Christine Aubry récemment ça me semble important qu'effectivement on ait des gens qui soient qui aient des compétences en agronomie qui aient des compétences en animation en social et en environnement de façon à ce que la multifonctionnalité de ces sites de jardin soit respectée et la vraie question se pose se posera ou se pose actuellement sur à la fois comment ces associations souvent sous un aspect bénévole âgés j'ai 70 ans comment ça se pérennise c'est des vrais des vrais sujets et on voit bien que ce qui est présenté par Sophie a de l'intérêt et je pense que les communes maintenant à la fois dans leur aspect de pérennisation de ces activités là et de mise en place de jeunesse devront s'interroger sur comment elles doivent à la fois pérenniser l'activité des jardins comment elles doivent la développer en gérant mieux le foncier qui est encore disponible ou en le réhabilitant avec ce qui a été fait et en mettant à disposition des moyens pour que des gens jeunes ayant ces compétences agronomiques et sociales puissent développer et maintenir cette activité qui pour moi ne peut que se développer vu ce que je le sens sur nos territoires de banlieue entre autres et qui sont vitaux vitaux